On contribue particulièrement à la communauté avec un premier pas en fait vers le droit. Bonjour, moi je m'appelle Lévana Lejeune, je suis présidente de la clinique du droit de Rennes. C'est une association qui vise à donner une information juridique gratuite à des justiciables qui en ont besoin. Donc on est basé à la faculté de droit de Rennes. Les justiciables sont des personnes qui ont besoin d'avoir une information. Donc ça peut être un entrepreneur, une personne qui a un problème avec son employé ou même des conflits de voisinage. Actuellement dans l'association, nous sommes 50. On a un bureau de 8 personnes, donc la présidente, vice-présidente, le trésorier évidemment, secrétaire général. Donc là c'est vraiment le noyau plus administratif. Après nous avons les chargés de gestion. Donc là c'est le contact direct entre le justiciable et les cliniciens. Donc les cliniciens c'est le nom des étudiants qui sont dans l'association. Nous avons une chargée de communication et également aussi une chargée des partenariats. Ce qui est un peu le déroulé d'un cas pratique, globalement le justiciable va nous demander un rendez-vous sur notre site internet. Nos chargés de gestion vont répondre à son message et fixer un rendez-vous. Ensuite nous allons, ils vont poster un résumé du cas sur le groupe avec les cliniciens. Et là chacun choisit ce qu'il veut et chacun prend ce qu'il veut. Donc soit vous restez sur votre matière ou votre spécialité, soit vous pouvez vous découvrir autre chose qui est très intéressant. Tous les cas sont pris en binôme. En général il y a un délai de 15 jours entre la prise de contact avec le justiciable et le rendez-vous. Nous essayons de faire souvent des conférences. Donc nous avons aussi une activité qui consiste à intervenir dans les écoles. Donc on essaye de sensibiliser les enfants et les adolescents à l'accès au droit. Nous sommes présents sur Instagram, LinkedIn, un peu Facebook, un peu moins. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet. Si je devais décrire l'association en trois mots, je dirais accès au droit. C'est vraiment notre objectif. La solidarité et aussi empathie. Il y a forcément un côté très humain avec les justiciables. En termes de relations avec d'autres associations, on va être plus sur un réseau de cliniques juridiques en France. Par exemple, on a un partenariat avec la clinique juridique de Lille. Mais aussi de la Sorbonne, on a participé à leur concours de plaidoirie. On a envoyé trois cliniciens pour défendre les couleurs de la clinique. Donc voilà, ils sont arrivés deuxième. On les félicite. On essaye aussi de développer d'autres partenariats avec d'autres associations. Globalement, à notre échelle, on voudrait pérenniser notre activité. On a environ à 90-100 cas par an, ce qui est quand même assez conséquent. Donc on voudrait garder ce rythme de croisière, mais également surtout le développer. Au-delà de ça, développer d'autres projets comme le podcast, qui permettraient à d'autres personnes de nous connaître et aussi de se renseigner sur le droit. Si vous avez participé pour aider les autres et que vous avez quand même du temps à donner, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez candidater à partir de la troisième année de licence. Sous-titrage ST' 501